La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. À la une du journal Rémi Quotidion de ce jeudi, meeting à Kermassar, Sonko récupère les marchands ambulants. Sonko, les marchands ambulants, est promis mont et merveille. Pastef, avec son candidat, était en caravane dans le département de Kermassar. Il a saisi l'occasion pour se réconcilier avec les marchands ambulants et de leur promettre un centre commercial capable de recueillir les jeunes pour le commerce. Il a soumis les jeunes d'aller retirer leur carte d'électeur en souffrance dans les commissions. En meeting à Gigiouai aussi, Sonko fait encore feu de tout bois, nous dit les échos. Il cible une grande partie de la presse et une grande partie de la société civile. Il défend la réciprocité des visas. Il fustige également le nationalisme, mais plaide pour l'identification des étrangers. Nous ne sommes pas des nationalistes, titre Vox Populi. Sonko précise l'idéologie pastéfienne et critique Tahiroussard sans le nommer. Nous sommes des patriotes, le patriotisme n'est pas exclusif. L'idéologie nationaliste cause plus de dégâts qu'elle nous procure de bienfaits, renseigne ce journal. Il ajoute en disant qu'ils ne vont pas entrer dans certains débats. C'est un peuple civilisé ouvert sur le monde, responsable et voyageur. Et pour l'observateur, mafia à col blanc, grand banditisme au cœur de l'État. Nos confrères du conflit du Média se demandent comment l'homme d'affaires Tahiroussard, Mahmoud Diallo, le receveur des domaines d'Angor Almady, le gouverneur de Dakar et le trésorier payeur général ont monté un faux dossier pour détourner des fonds publics. L'affaire confiée à la sûreté urbaine le soit transmise au fond de continuation d'enquête. Le juge du deuxième cabinet et les probables arrestations. Et sur les législatives, l'intercoalition dans la diaspora, le schéma en détroit, titre qui barre la une du journal Le Quotidion. Le Quotidion, priorité à la coalition, la plus représentative dans chaque département. Pendant ce temps dans ce quotidien, gouvernance de la santé sous le régime sortant. Le ministère exhibe les chiffres du mal. 1080 agents en situation irrégulière, dont 480 agents présents dans la base de données du ministère de la Santé et de l'Action sociale. 600 agents actifs dans le fichier de la solde et non répertoriés dans la base de données. 399 salariés sont payés depuis plus d'une dizaine d'années pour le compte du ministère sans y travailler. La COVID, la grosse arnaque. L'info abonne dans le même sens. Audit au ministère de la Santé, 1080 agents en situation irrégulière. L'audit a fait ressortir 1080 agents en situation irrégulière, dont 399 salariés payés depuis plus d'une dizaine d'années pour le compte du ministère sans y travailler. 764,5 millions de francs CFA de dépenses exécutées mais non encore justifiées sur le programme national de lutte contre le paludisme pour la période 2018-2020. Dans le cadre d'une subvention du Fonds mondial, cependant le soleil s'intéresse à la levée du corps et inhumation de Momodou Moustapha Bar et titre Adieu al-Mami. L'hôpital militaire de Ouakam a refusé du monde hier lors de la cérémonie funèbre. Plus d'hommages et de témoignages, les uns plus poignants que les autres. Le gouvernement, représenté par le ministre des Finances, Chir Diba, et le ministre des Forces armées, le général Biram Diop, à Nyoro, où il repose désormais, l'émotion est à son comble. Levé du corps, suivi de l'inhumation de Moustapha Bar, le journal laisse titre dernier hommage à un grand commis de l'État. En sport, dans le journal Réumisport, Burkina, Sénégal, ce soir à 19h, les Lyons visent la première place du groupe L. Record pour terminer qu'en 2025, Burkina Faso, Sénégal à 19h, gagner et prendre la première place. Et c'est ce qui m'a fait en ce tour. Des journaux, très bonne lecture à toutes et à tous. La Sénélex, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous ont offert votre revue de presse.